Alors la schizophrénie ou on devrait plutôt dire les schizophrénie sont un ensemble en fait de pathologies dont on ne connaît pas la cause précise mais qui se caractérise par des symptômes qu'on regroupe cliniquement en grande dimension des symptômes positifs donc des choses qui sont pas naturellement présentes en population générale par exemple avoir des hallucinations entendre des choses voir des choses que les autres ne voient pas avoir des idées ou des croyances délirantes avoir des troubles du cours de la pensée donc ça ce sont les symptômes dits positifs on peut aussi avoir des symptômes dits négatifs donc là sont plutôt des choses qui se caractérisent des symptômes qui se caractérisent par une diminution du fonctionnement habituel comme par exemple le fait d'avoir un émouissement affectif le fait d'avoir un discours ralenti pauvre d'avoir du mal à se motiver pour les choses à amorcer initier des activités ou à tout simplement prendre du plaisir dans nos activités quotidiennes et puis enfin il ya un dernier groupe de symptômes qui sont dits les les symptômes de désorganisation cognitive ou symptômes cognitifs donc là sont des déficits dans certaines grandes fonctions cognitives comme par exemple l'attention la mémoire la capacité à aussi comprendre les autres d'un point de vue social alors la schizophrénie c'est une pathologie qui est extrêmement répandue qui est présente partout de par le monde il n'y a pas de gradient véritablement nord sud ou géographique on estime qu'aujourd'hui la prévalence c'est à peu près 0 7 à 1 % de la population vie entière et ça va toucher principalement des personnes jeunes donc des adolescents ou des jeunes adultes en gros entre 15 et 35 ans alors non bien sûr que non aucun des symptômes que j'ai évoqué précédemment à lui seul mais spécifique du trouble donc on peut tout à fait avoir des hallucinations sans répondre aux autres critères diagnostiques de la schizophrénie sont des expériences qui sont assez fréquentes en population générale on estime qu'à peu près 4% des adultes et jusqu'à 8 à 10% des enfants des adolescents peuvent présenter des hallucinations donc on est bien au delà de la fréquence de la schizophrénie et les causes peuvent être cliniques d'autres pathologies ou non cliniques par exemple le fait d'être stressé chez certains enfants peut induire des hallucinations ou d'être dans des conditions de fatigue de manque de sommeil autre exemple qui peuvent aussi conduire à des expériences hallucinatoires dans ce cas-là fugaces alors lorsque vous suspectez un trouble psychiatrique chez une personne c'est important tout d'abord de rassurer cette personne sur le fait qu'il a certainement une explication à ce qu'il vit à ses expériences il existe des professionnels qui vont pouvoir réaliser un diagnostic les diagnostics sont cliniques comme on l'a vu il ya peu d'examens complémentaires en psychiatrie qui permettent de poser des diagnostics et donc c'est important de s'adresser à des professionnels qualifiés et qui vont avoir une expérience suffisante pour poser le diagnostic ces dispositifs ça peut être des services psychiatriques ou pédopsychiatriques deux secteurs répartis sur l'ensemble du territoire ça peut être aussi des services ou des équipes dédiées au repérage précoce des troubles donc il existe de plus en plus d'équipes qui peuvent aussi se déplacer par se déplacer à domicile pour faire une évaluation clinique de ces personnes en état de souffrance psychique il existe plusieurs de ces dispositifs à titre d'exemple vous pouvez consulter santé psy jeune point fr qui donne un certain nombre de dispositifs au national et bien sûr si la personne évoque des idées suicidaires ou des idées noires il existe un numéro national le 31 14 qui permet d'évaluer 24 heures sur 24 7 jours sur le risque de passage à l'acte est surtout proposé une prise en charge adéquate alors c'est vrai qu'il existe une petite augmentation du risque de passage à l'acte chez les personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques en général et aussi chez les personnes qui présentent une schizophrénie ceci dit ce risque est extrêmement surévalué que ce soit dans les médias au cinéma dans le fait de mettre en avant des faits divers qui sont extrêmement rares mais qui vont être largement médiatisés et diffusés les statistiques montrent que les personnes souffrant de troubles psychiatriques et les personnes souffrant de schizophrénie vont plus ou moins être victimes qu'auteurs de violence et de violence et donc c'est très important de pouvoir les accompagner par rapport à ça il faut savoir que la plupart du temps ces passages à l'acte d'ailleurs sont auto-infligés c'est à dire c'est des gens qui vont se faire du mal beaucoup plus souvent qu'ils ne pourraient faire du mal à autrui et donc c'est important de les protéger les principales façons de les protéger c'est bien sûr de les entourer d'être à disposition quand elles sont en difficulté quand elles s'isolent savoir qu'un des premiers facteurs de risque c'est par exemple une pathologie non équilibrée donc une personne qui est régulièrement suivi qui prend son traitement n'a pas plus de risque que le reste de la population générale de passer à l'acte et c'est très important aussi de proposer une prise en charge globale de ces personnes on sait qu'une consommation active de toxiques par exemple va augmenter le risque de passage à l'acte que l'on soit ou pas atteint d'un trouble psychiatrique le fait de consommer de l'alcool de consommer des drogues peut augmenter le risque de passage à l'acte donc la prise en charge globale de ces personnes afin de réduire ce risque est indispensable c'est vrai que il existe plusieurs phases dans la maladie et que une annonce diagnostique est toujours vécue de manière négative on a peur pour notre avenir est ce qu'on va réussir à rebondir après ce diagnostic faut savoir que les prises en charge dans leur ensemble visent tout le rétablissement c'est à dire faire en sorte que la personne puisse avoir la vie la plus normale possible c'est vrai en médecine en général il est donc important d'adhérer aux soins afin d'atteindre cet objectif une personne diabétique qui prendrait son insuline une personne asthmatique qui prendrait ses traitements par exemple anti-inflammatoires peuvent exactement de la même manière à l'aide d'un traitement accéder à une vie la plus normale possible il peut exister bien sûr un handicap persistant en cas de symptômes résiduels et l'objectif c'est dans tous les cas de favoriser l'alliance thérapeutique faire en sorte que les traitements les traitements soient pris le plus précocement possible parce qu'on sait que la durée de psychose non traitée est un facteur pronostic important elle est inversement corrélée au bon pronostic c'est important d'entourer de réagir vite pour prendre en charge ces patients le retour à l'emploi par exemple après une période d'hospitalisation ou après un traitement est un objectif bien sûr prioritaire de même que la reprise d'études par exemple chez un adolescent et donc bien entendu l'objectif à la fois des familles des médecins des professionnels de santé dans leur ensemble c'est la reprise d'une vie normale